Ceux qui regardent les gros titres en surface ont tendance à raconter de la merde. On lit, on entend ici ou là que le Salvador a vu ses bunds, c'est-à-dire le prix de sa dette, exploser de 60% cette année, preuve du succès économique de ce bon vieux Naïb et qu'il allait pouvoir emprunter à pas cher et blablabli et blablabla. C'est vrai, depuis janvier il y a bien eu un plus 60% mais c'est aussi un horizon de temps particulièrement trompeur. Si on dézoome, comme on le voit sur le graphe, de avril 2021 à juillet 2022 il y a eu un moins 80% des familles. La réalité c'est que cette baisse était un pur FUD made in Washington et que le plus 60% est un simple retour à la rationalité. Ils ont fait courir le bruit que Bukele allait faire défaut. Pour rappel, avril 2021 était le premier sommet du bull run et malgré un deuxième sommet en novembre, le marché de la dette du Salvador a plongé en ligne droite jusqu'à juillet 2023. Pourtant Bukele a toujours revendiqué à corps et à cri que c'était de la pure fantaisie et dans les faits c'est vrai, il a payé rubis sur l'angle. C'est clairement une tentative d'assassinat économique sur son pays car avec un bond qui s'écroule, impossible d'emprunter. Dans les faits, emprunter n'était pas son intention, en bon bitcoiner il préfère les budgets à l'équilibre. Ça fait un peu bizarre, on n'a pas l'habitude en Occident mais c'est comme ça. Et même mieux qu'un budget à l'équilibre, la dette est passée de 25,4 milliards fin 2022 à 19,7 milliards en mai. Quelle banqueroute, un pays qui se désendette de 23% ! Oui, on se fout de votre gueule quand on dit que le Salvador va mal. Il semble que son endettement correspond à 77% de son PIB et que, toute chose égale par ailleurs, ça devrait rester stable à moins qu'un tech profit en bullrun fasse encore chuter cela. Quel pays développé peut en dire autant ? Pas la France d'Emmanuel Macron en tout cas. Du fait de l'écroulement du prix dû au FUD, le taux d'intérêt de la dette en dollars américains du Salvador est d'environ 14 à 18%. Tu m'étonnes que les gens en veulent, c'est pas du livret A. Également, pour rassurer les investisseurs et aussi pour faire en sorte que le FMI arrête de lui casser les pieds, ils ont pris un ex-FMI, Alexandro Werner, car ces gens-là aiment l'argent et que peut-être le FMI acceptera d'arrêter de lui chier dessus s'il distribue quelques postes juteux à ses fonctionnaires du racket. Cependant, la presse nous informe que les investisseurs semblent être effrayés que d'ici février, Boukele se mettent à faire absolument n'importe quoi avec les caisses de l'État dans la perspective de sa réélection, oubliant que c'est absolument non nécessaire vu sa popularité. Mais bon, au vu de ses résultats, à part la calomnie, on ne voit pas très bien comment lui chier dessus pour instiller la peur dans la tête des investisseurs. Il est vrai que vu de chez nous, un politicien qui pratiquerait une politique clientéliste juste avant les élections pour acheter les voies, ça paraît crédible. Est-ce que l'investisseur va passer à côté du fait que 91% des habitants sont satisfaits de la politique du président et que du coup il n'a aucun intérêt à faire ça ? On le verra sur les graphiques dans les mois qui viennent.